bonjour chers étudiants et internautes je reviens à travers cette vidéo pour proposer encore un exercice sur la logique combinatoire avancée alors ici vous avez l'exercice suivant soit la fonction f de abcd égale somme de 1 2 4 5 8 10 12 14 et 15 on demande de réaliser cette fonction avec un multiplexeur 8 vers 1 et pour la deuxième question on va réaliser cette même fonction avec un multiplexeur 4 vers 1 alors pour faire ce travail nous allons le faire à partir de cette table de vérité pour le multiplexeur 8 vers 1 nous avons la table de vérité suivante pour chaque combinaison on va voir est ce que cette combinaison au niveau de la sortie présente 1 1 chacune de ces lignes les combinaisons donnent 1 au niveau de y c'est pourquoi ici nous avons 1 ici 1 1 1 1 1 1 et 1 une fois que le tableau est bien rempli on va regrouper le tableau par deux parce que nous devons réaliser un multiplexeur 8 vers 1 comme nous avons 8 lignes le tableau va être ramener à 8 lignes au lieu de 16 pour les deux premières lignes nous avons des 0 égale à d parce que ici au niveau de y le 1 correspond à 10 qui est des barres pour des deux nous avons ici des barres ici nous avons des donc on a des barres ou des ça donne 1 pour des trois nous avons ici des barres ou aussi des barres bon parce que parce que ici nous avons zéro pour des trois nous avons zéro parce que y n'est pas égale à nous avons zéro zéro donc c'est zéro pour des quatre nous avons des barres de même que pour des cinq et des six pour des sept nous avons un voilà parce que nous avons des barres ou des c'est un voilà les équations des différentes données c'est à dire des zéro jusqu'à des sept une fois que nous avons ces équations nous pouvons maintenant tracer le multiplexeur pour la fonction f le multiplexeur 8 vers 1 le schéma est là on voit que des zéro égale à d c'est ce que nous avons ici des zéro égale à d d1 égale des barres d1 égale des barres avec l'inverseur qui est là on a encore été ici d on a mis un inverseur et l'inverseur donne d1 des barres donc d1 égale des barres d4, d5, d6 aussi sont égales à des barres d4, d5, d6, d4, d5, d6 sont égales à des barres d7 égales à 1 d7 égales à 1 et d2 égales à 1 aussi d2 égales à 1 voilà le multiplexeur 8 vers 1 qui représente la fonction f on va maintenant faire le multiplexeur 4 vers 1 il ya alors quatre lignes dans notre tableau alors le table la table de vérité qui est là va être ramené à une table de vérité de 4 lignes donc on va regrouper par 4 voilà voilà ici nous avons des zéro d1 d2 d3 d0 nous avons alors ici un ou exclusif pour d1 on a un ici on a un là d1 sera alors à c barres d barres ou c barres d C bar D bar ou C bar B Si on prend C bar en facteur On aura ici C bar Parce que D ou D bar c'est égal à 1 Pour D2 D2 égale C bar D bar Ou C D bar C bar D bar ou C D bar C'est égal à D bar Parce qu'on va prendre D bar en facteur On aura C bar ou C qui est égal à 1 Et enfin pour D3 D3 égale à C bar D bar Ou C D bar ou C D C bar D bar Ou C D bar ou C D Ça nous donne Enfin D bar ou C Nous avons l'équation des 4 données C'est à dire La donnée D0, D1, D2 Et D3 On va maintenant réaliser Le multiplexeur Qui représente la fonction Et c'est un multiplexeur 4 vers 1 Voilà Nous avons D0 Qui est O ou exclusif entre C et D C'est ce que nous avons D0 ou exclusif entre C et D D1 égale C bar D2 égale D bar D3 égale A D bar ou C Voilà le multiplexeur 4 vers 1 Qui représente la fonction F Ici vous avez donc les entrées A0 et A1 Nous allons faire un autre exercice Dans cet exercice Nous avons le montage qui est là Et qui est réalisé avec un multiplexeur 7451 Le multiplexeur 7451 est un circuit intégré multiplexeur qui a 8 entrées Dans la première question on demande d'identifier les différentes entrées Et on donne le rôle de chacune d'elles Dans la deuxième question on va donner la table de vérité de ce circuit Et à la troisième question on va donner l'équation de sortie de Y Y qui est ici Alors pour la première question Voilà le brochure du circuit intégré 7451 Les entrées X0 à X7 Ou bien aussi noté D0 à D7 On les appelle des entrées de données Les entrées A, B, C Ou bien aussi S0, S1, S2 Ce qui est dans le cas ici On les appelle des entrées d'adresse Ou de sélection de données Et E, l'entrée E, Enable C'est une entrée de validation Voilà la réponse à la première question Pour la deuxième question Nous allons remplir la table de vérité Et pour cela on va se baser sur le montage qui est réalisé Alors dans ce montage remarquez que X0 égale à 0 Parce que c'est relié à la masse Donc on met Y0 ici 0, 0 Pour X2 aussi c'est relié à la masse X2 on met 0, 0 Donc X0 égale à 0 X2 égale à 0 X6 aussi est relié à la masse X6 égale à 0 0, 0 Et X7 aussi est relié à la masse X7, 0, 0 Donc D7 égale à 0 Pour maintenant les entrées X3 et X3 sont reliées à VCC Donc A1 X3, X4 X3, 1, 1 Donc C1 X4, 1, 1 C1 Il nous reste maintenant L'entrée X5 Et l'entrée X1 X1 est relié à D On met 1 sur Y Règle Voilà X5 est relié à D X5 D Voilà On met 0 ici Et on met 1 là Voilà la table de vérité Qui est remplie Et nous avons l'équation De chaque De chaque entrée de données C'est à dire X0 jusqu'à X7 X0 égale à 0 X1 égale à D X2 égale 0 X3 égale à 1 X4 égale à 1 X5 égale des bases X6 égale à 0 X7 égale 0 Nous pouvons commencer à remplir le tableau de K Nous pour cela on doit se référer sur la table de vérité Alors pour la table de vérité Nous connaissons Pour chaque ligne Pour chaque combinaison de variables d'entrée Nous connaissons donc l'état de sortie de Y On peut remplir maintenant Voilà Une fois que le tableau est bien rempli On peut faire les regroupements On va regrouper les deux là D2 1 Ensuite on regroupe les deux 1 On va regrouper les deux 1 aux extrémités Et enfin on va regrouper les deux 1 là Alors ça va nous donner comme équation de sortie Pour le regroupement en vert Ça donne B bar C D bar B bar C D bar Le regroupement en bleu donne A C bar D A C bar D Le regroupement en rouge donne A bar C D bar Et enfin ce regroupement là donne A B C bar Voilà Donc on a répondu à 3 questions qui ont été posées dans l'exercice Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo Merci beaucoup A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?